Il m'a giflé, Hiromi Rollin révèle avoir été victime de violences de la part d'Alain Delon. Dans les colonnes du Figaro ce dimanche 4 février 2024, Hiromi Rollin est sorti une nouvelle fois du silence en dévoilant les coulisses de son couple avec Alain Delon. Lorsque la querelle a débuté, les enfants de l'acteur ont accusé la compagne de violences. Cette dernière clame le contraire. C'est une affaire qui suscite de nombreuses questions. En juillet dernier, les enfants d'Alain Delon s'affichaient soudés pour expulser Hiromi Rollin de Douchy, la demeure de l'acteur. Selon eux, la compagne du guépard avait une attitude déplorable envers lui. Ils ont donc porté plainte contre elle pour harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale. Des faits qu'Hiromi Rollin n'a cessé de nier. C'est un coup monté pour me faire sortir de la vie de leur père. C'était leur unique but. « Comme nous nous aimons, la seule solution pour eux était d'inventer des choses pour me mettre en cause », confiait-elle dernière aux Parisiens. Mais qui était vraiment Hiromi Rollin pour Alain Delon ? Selon ces trois enfants, ce n'était qu'une dame de compagnie, ce que réfute la principale intéressée, tout comme Michel Marisi. Pour le photographe, il formait bien un couple et il n'avait pas hésité à raconter leur rencontre dans les colonnes du poing. Il m'a giflé et je me suis défendue. Ce dimanche 4 février 2024, c'est Hiromi Rollin qui a décidé de lever le voile sur leur relation et plus particulièrement sur les violences qui ont été mentionnées de part et d'autre. À nos confrères du Figaro, elle explique que c'est elle la victime, et non l'inverse. Je ne comprends toujours pas comment on a pu m'accuser de telles choses, commence-t-elle par expliquer. Concernant les violences, je ne lui en ai jamais infligé, ce serait plutôt le contraire. Je concède toutefois qu'un jour il m'a giflé et je me suis défendue en rendant la gifle. C'est l'unique fois que j'ai touché Alain de cette manière. Le terme « dame de compagnie », elle le rejette catégoriquement. Elle assure avoir formé un couple amoureux et Kanouchka et Alain Fabien Delon les ont vus agir en tant que couple, nous dormions dans le même lit. A-t-elle séquestré le samouraï ? Des « mensonges », clame-t-elle encore. Si elle laissait deux bananes et deux bouteilles d'eau de 50 cl, c'était suite aux recommandations du médecin afin d'agir sur son manque de potassium et sa déshydratation. Malgré toute cette histoire, elle n'exprime qu'une volonté, reprendre notre vie d'avant avec Alain.